La jeunesse La jeunesse occupe une place extraordinaire dans l'imaginaire de la modernité. On en a un signe dans « nous voulons rester jeunes à tout prix », ce qui aurait étonné tous ceux qui peuplaient les civilisations antérieures, pour qui il fallait bien que jeunesse se passe, quelles que soient les quantités de botox et de lifting. Rester jeune à tout prix est un idéal impossible. Mais d'où vient ce mythe de la jeunesse ? Toutes les nations totalitaires, comme Sommol au Hitler-Lügen ou au garde-rouge de Mao, ont accordé une place centrale à la jeunesse. Une société qui met à la place de la philosophie ou de la morale la science et la technique, ou plutôt l'imaginaire de la science et de la technique, va donc nous familiariser avec les idées que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les enfants sont les parents de leurs parents. D'où cette culpabilisation extraordinaire qui atteint la plupart des parents et qui, effectivement, se sentent complètement désorientés dès qu'il s'agit de transmettre quelque chose ou de signifier une limite ou un interdit, puisqu'au fond, c'est à eux d'apprendre à l'école des enfants l'essentiel de la vie. Quiconque voit des enfants en bas âge comprend qu'au point de départ, il y a un idéal de toute puissance infantile que l'éducation va devoir civiliser. Comme le disait Lévi-Strauss, l'enfant n'est pas spontanément dans le donner, recevoir et rendre. Lui apprendre, dit Lévi-Strauss, à attendre son tour, à passer après le frère, après la sœur. C'est d'ailleurs pourquoi les enfants uniques ont une facilité plus grande à s'intégrer dans les mécanismes de la modernité et du marché, et pourquoi la Chine, civilisation peuplée désormais d'enfants uniques, au moins dans les zones urbaines, s'intègre dans le capitalisme avec une si grande facilité. Mais éduquer l'enfant, c'est donc aller au rebours de sa nature, c'est lui apprendre à savoir donner, à savoir recevoir, à savoir rendre, et pas devenir un tapeur ou un futur exploiteur. Or, chacun voit bien que les principes de l'éducation libérale, c'est le contraire. Émerveillé devant l'égoïsme de ce petit tube digestif sonore qui s'agit au départ, le parent est moderne, notamment quand il est de gauche, il retrouve le miroir des valeurs que le libéralisme lui enseigne, et sa seule pédagogie est de mettre l'enfant au centre de tous les processus, et de le laisser s'exprimer, alors que je dois précisément lui apprendre à devenir humain, c'est-à-dire à civiliser sa volonté de puissance infantile, faute de quoi il deviendra un de ces êtres égoïstes et égocentriques qui fournissent les élites du monde actuel. Il faut comprendre que le projet libéral fonctionne en produisant un type d'homme nouveau, qui est au fond un homme qui resterait en enfance, qui ne grandirait jamais, un adolescent, et qui explique aussi d'ailleurs cette prolifération des experts. Comme le disait un philosophe américain, quand il n'y a plus d'adultes, alors commence le règne des experts. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a plus d'adultes qui sont là pour nous transmettre, nous allons nous tourner, faute de parents, on aura un coach, ou des économistes, ou des spécialistes en éducation, ou des conseillers en sexualité, mariage, etc. Les jeunes actuels vivent dans des conditions plus difficiles pour entrer dans un monde plus dur. Mais ça n'empêche pas que dans l'imaginaire de la société, ils sont en même temps objet d'une célébration. Cela dit, c'est un phénomène connu dans l'histoire. Le prolétaire soviétique était un esclave du parti, mais chaque fois qu'il descendait dans la rue, il voyait afficher les images de son règne et de sa souveraineté. 80% des jeunes vivent plus mal, mais dans un monde qui, quelque part, célèbre leurs valeurs et produit cette sorte de désarroi de la jeunesse qui ne sait plus s'ils sont esclaves ou maîtres. Suis-je le roi de ce monde ou la dernière roue du carrosse dans ce monde ? Essayez de vivre concrètement cette double injonction, il n'y a pas d'autre solution que de devenir schizophrène. Et c'est pourquoi je pense qu'il n'a probablement jamais été si difficile d'être jeune ou adolescent que dans la société dans laquelle nous sommes, et plus encore dans celle dans laquelle nous entrons.